Les poissons clowns, ou amphiprionines, sont une sous-famille de poissons appartenant à la famille des pommes acentridées. Elles contiennent 30 espèces, une seule classée dans le genre Prémna, les autres faisant partie du genre amphiprion. Ce sont des poissons d'une dizaine de centimètres dans les tons d'orange et de noir. Certaines espèces présentent des bambous des barres blanches. Ils fréquentent les lagons et les récifs coralliens de la zone indo-pacifique et de la mer Rouge où ils se nourrissent généralement de copépodes et de larves de tunicier. Les poissons clowns sont remarquables à plusieurs titres. Ils sont principalement connus pour la relation mutualiste qu'ils forment avec 10 espèces d'anémones de mer, normalement mortelles pour les poissons. Ils se distinguent également des autres espèces de demoiselles par leur hermaphrodisme successif protendre quand les autres espèces sont généralement protogynes. Cette particularité définit une structure sociale particulière au sein d'une anémone. L'individu dominant est la femelle, plus grosse que le reste du groupe. Elle forme un couple stable avec un mâle sexuellement actif, un peu plus petit. Les autres individus du groupe sont des mâles immatures qui n'interviennent pas dans la reproduction. Sans être véritablement menacés, les poissons clowns subissent une pression importante liée à la destruction de leur habitat par les activités humaines et les conséquences du réchauffement climatique. Même si beaucoup proviennent d'élevages, certains individus sont prélevés dans la nature pour le marché de l'aquariophilie marine. En 2003, le poisson clown du Pacifique est choisi par le studio d'animation Pixar pour incarner Nemo, le petit poisson héros du film d'animation Le Monde de Nemo, ce qui les rendra très populaires. Les poissons clowns sont de taille modeste, adultes leur taille varie de 6 cm, amphiprion pacificu, à 16 cm, premna biaculéatu. Les caractéristiques qui les distinguent des autres sous-familles sont leurs 50 à 78 rangs d'écailles des opercules généralement dentelées. Une nageoire dorsale composée de 10 épines, 9 ou 11 dents de rares cas, et généralement 14 à 20 rayons souples. Les motifs colorés sont le meilleur moyen d'identifier les différentes espèces dans leur environnement. D'autres caractères utiles comme la forme des dents, la disposition des écailles de la tête et les proportions ne sont accessibles qu'en laboratoire sur des spécimens naturalisés leur couleur, globalement dans les tons d'orange, varient du jaune orangé à l'orange sombre voire au rose. Certaines espèces ont de 0 à 3 bandes verticales blanches ou une bande dorsale. La couleur blanche des bandes est due à des cellules particulières qui réfléchissent la lumière, des iridophores on observe des variations géographiques de la couleur pour les espèces à large air de répartition. D'autres facteurs interviennent également sur la coloration des poissons clowns comme le mélanisme et la taille des individus. Le mélanisme est induit par l'anémone de mer haute. Il intervient en quelques heures après la mise en contact des partenaires. La plus-value adaptative de ce changement est inconnue il n'y a pas de différence de couleur entre les stades mâles et femelles chez les poissons clowns sauf quelques exceptions. Pour Clarky, elles existent mais ne sont pas systématiques. Les mâles de Prydoréon et A. A Calopizo présente souvent des bords oranges sur les rayons souples et la caudale les juvéniles ont par contre une livrée différente de celle des adultes. Ils se ressemblent beaucoup entre les différentes espèces ce qui rend très difficile leur identification. Il faut généralement observer les autres poissons du groupe dans l'anémone pour pouvoir connaître l'espèce exacte d'un juvénile. Le plancton représente la source principale de l'alimentation des poissons clowns. L'étude du contenu stomacal de spécimens capturés révèle généralement des copépodes et des larves de Tunisier Prydoréon. Le poisson consomme également une quantité importante d'algues broutées sur les récifs proches ou gobées en pleine eau parfois, en aquarium. Un spécimen à qui l'on présente un aliment de grande taille qu'il ne peut pas consommer entièrement le rapporte pour le mettre en sécurité sur son territoire, c'est-à-dire l'anémone. Les anémones sont carnivores et c'est finalement l'hôte qui mange les aliments qu'elle était censée protéger. Le poisson ne nourrit pas intentionnellement l'anémone même si cela peut sembler être le cas pour un observateur. A l'état sauvage ce comportement est absent. Les aliments sont consommés directement à l'endroit où ils sont trouvés car les poissons clowns ne rencontrent pas d'aliments de taille importante. La durée maximum de vie reste mal connue à l'état sauvage. Il existe des observations attestant des longévités de 6 à 10 ans néanmoins, la protection des anémones de mer offre un avantage décisif sur la durée de vie et on estime pour des femelles. Percule à une espérance de vie de 30 ans en 1992, le record de longévité en captivité pour des poissons clowns était de 18 ans pour des individus fronatus et périderéons élevés au Muséum Aquarium de Nancy en France. Le spécimen périderéon était toujours vivant à cette date il n'y a pas de lien entre la taille des individus et leur âge. Les petits subadultes ne sont pas nécessairement jeunes, la structure sociale des poissons clowns ayant un impact sur la taille des individus par contre. La femelle est toujours la plus âgée du groupe les espèces d'amphiprionines sont assez similaires en termes de reproduction et de développement. Oeufs, larves, juvéniles amphiprions et prémna sont les seuls parmi les demoiselles à former des couples qui peuvent durer des années. Ce lien est à corréler avec la petite taille de leur territoire centré autour de l'année monaute et leur structure sociale qui favorise ce comportement. La période de reproduction dépend de la localisation. Dans les zones tropicales, elle a lieu toute l'année avec des moments de pic. Dans les zones subtropicales ou tempérées chaudes, la reproduction se limite au printemps et à l'été quand la température de l'eau est la plus haute pour certaines populations. Il semble également exister des liens entre la nidification et le cycle lunaire, la ponte intervenant à la pleine lune. Le clair de lune permettrait de maintenir alerte le mâle qui assure la majorité de la surveillance du nid. De plus, comme les larves sont attirées par la lumière, le disque lunaire les regrouperait vers la surface, facilitant ainsi leur dispersion grâce aux vagues et aux courants marins. La période des amours est généralement générique et ritualisée. Plusieurs jours avant la ponte, on observe une augmentation de l'activité sociale caractérisée par des courses-poursuites, l'érection des nageoires et la préparation du nid. Le mâle adopte un comportement de signal jumping, nage rapide de haut en bas pour attirer la femelle, que l'on retrouve chez d'autres paumes acentrides et il devient également plus agressif envers sa partenaire et s'exhibe immobile en face d'elle ou sur le côté. Toute nageoire déployée le mâle choisit un site pour le nid sur une roche nue proche de l'anémone. Parfois, il mordit les tentacules de l'anémone pour qu'elle se rétracte et il libère ainsi un lieu de ponte sous le disque de l'anémone. Les anémones défensables n'offrent pas de surface propice à la ponte. A. Polymnu résout ce problème en ramenant une surface adéquate de son territoire telle que des tests d'équinodermes, des coquilles de mollusques bivalves, des bouts de feuilles de palmiers, voire des canettes. Ce support de ponte peut ainsi être déplacé de plusieurs mètres jusqu'à l'anémone. Le site choisi est alors débarrassé de tous les éléments indésirables comme les algues et les débris par le mâle qui les picore. Il est finalement rejoint par sa partenaire indiquant ainsi qu'elle est prête à pondre. Le couple se secoue une fois le nettoyage terminé. La ponte intervient le matin et dure de 30 minutes à plus de 2 heures. L'ovipositeur conique de la femelle est alors proéminent et lui permet de coller les œufs à la roche. Elle nage lentement en zigzag en se frottant l'abdomen sur la roche, suivie de près par le mâle qui fertilise les œufs au fur et à mesure. Le nid peut compter de 600 à 1 600 œufs. Le nombre des œufs dépend de la taille des individus et de l'expérience du couple. En général, les couples plus expérimentés pondent plus d'œufs le jour. Le mâle surveille et ventile les œufs avec ses nageoires pectorales jusqu'à leur éclosion et il chasse les espèces mangeuses d'œufs comme les labres et maintient le nid sain en retirant à la bouche les débris et les œufs morts. La femelle s'occupe principalement de se nourrir mais peut occasionnellement l'assister. Les œufs sont elliptiques et mesurent environ 3 à 4 mm de long. Ils adhèrent à la roche par une touffe de petits filaments et ils incubent en une semaine juste avant l'éclosion. L'embryon avec ses grandes pupilles miroitantes est visible à travers la membrane transparente. On distingue aussi le sac vitelain rouge-oranger qui donne la couleur générale de la ponte. L'éclosion a généralement lieu peu après la tombée de la nuit, 6 ou 7 jours après la ponte. La température de l'eau intervient dans la durée d'incubation. Une eau plus froide ralentit le développement des œufs sans les altérer après éclosion. Les larves se dispersent dans le plancton, vivant à la surface des océans passivement portés par les courants. Les larves sont transparentes et mesurent environ 3 à 4 mm. La période larvaire dure de 8 à 12 jours et est l'une des plus courtes parmi les paumes acentridées, ce qui explique certainement la faible ère de répartition de certaines espèces. Le stade larvaire se termine lorsque la larve rejoint le fond. Cela amorce la métamorphose en juvénile qui acquiert ces nouvelles couleurs. Cette transformation intervient en environ un jour. Il est alors vital pour le petit de trouver une anémone de mer pour s'associer, faute de quoi il sera probablement dévoré par un prédateur. Certaines espèces localisent les cnidaires en suivant un marqueur chimique alors que d'autres les repèrent à vue ou par hasard en laboratoire. A. Péry de réon est attiré vers une source de mucus brut extrait de Thoracty chrispa. Ce comportement peut être reproduit avec de l'amphicumine, un ammonium quaternaire obtenu à partir de mucus purifié de chrispa. Néanmoins, A. Clarke, également symbiote de chrispa, n'est pas attiré par la molécule ocellari et est attiré par stichodactyla adodony grâce à la tyramine. Et la tryptamine induit la recherche de l'anémone. Le jeune poisson doit ensuite s'acclimater à son hôte pour être immunisé contre ses tentacules urtiquants et établir à l'association. Comme il doit faire face à la compétition inter et intra spécifique et que le nombre d'anémones est très inférieur à celui des larves. Le taux de mortalité à ce stade est très important. Les noms vernaculaires en anglais, anemonefiche et en allemand. Les anémones en fiche rappellent qu'ils vivent en interaction avec des anémones de mer. Les anémones ou actignaria forment un ordre de cnidère pourvu de nombreux tentacules urtiquants. A de rares exceptions, les poissons clowns à l'état sauvage sont toujours en association avec une anémone. C'est un mutualisme obligatoire pour les poissons clowns. Cette association est parfois aussi qualifiée de symbiose qui, dans certaines langues, a le même sens que mutualisme. Cette association biologique est décrite pour la première fois en 1868 par Kutberg-Colingwood au large des côtes de Borneo. Depuis, deux problématiques ont fait l'objet de nombreuses études. Le mécanisme qui empêche les poissons clowns de se faire piquer par les nématocistes des anémones d'une part, et les avantages et inconvénients de cette association pour chacun des partenaires de l'autre. Plusieurs hypothèses ont été avancées pour expliquer l'invulnérabilité des poissons clowns face aux anémones. Plusieurs, comme l'absence de nématocyste sur les tentacules des hôtes, le fait que le poisson ne touche pas les tentacules, l'impénétrabilité de la peau des poissons clowns pour les nématocystes, l'absence de décharge de nématocyste en présence d'un poisson hôte, ont été invalidées et la source de cette protection n'est pas systémique, elle provient d'un mucus en surface du poisson. La méthode d'acclimatation à son hôte et le mécanisme exact de protection des poissons clowns ne sont pas connus, mais l'accumulation d'observations sur le sujet indique qu'il existe probablement autant de variantes de symbioses entre les anémones et les poissons clowns qu'il y a de combinaisons d'espèces. Il n'est pas clairement établi si le mucus est produit par le poisson lui-même, par l'anémone ou par les deux. En 2000, une équipe de recherche israélienne met en évidence dans le mucus extra-corporel de l'anémone un composé qui neutralise la contraction des nidocytes un clowns récemment introduit dans une anémone, hier à se frotter dans ses tentacules, peut-être pour se recouvrir de ce mucus. C'est en ressentant ce mucus que l'anémone ne se pique pas elle-même lorsque ses tentacules se touchent. Les poissons pourraient utiliser cette propriété à leur avantage. D'autre part, il y a aussi des preuves que le propre mucus des poissons clowns ne les protège des anémones.